bonsoir nos émotions et nous nous sommes ensemble pour une heure avec mona et nous allons parler beauté beauté senteurs émotions fleurs de bac et j'ai dit dans la story beauté de l'âme aussi parce que la beauté n'est pas que physique elle est aussi de l'intérieur et voilà un bon cliché mais ça fait toujours du mien en démarrage de live je vous laisse arriver j'espère que vous allez tous bien et voilà le temps que vous prenez votre temps pour savoir que je suis là et bonsoir 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 coucou je ne sais pas si vous connaissez mona ou si vous connaissez moi parce qu'il ya des noms que forcément je vois réapparaître au fur et à mesure mais je n'arrive pas à identifier non plus toutes les personnes puis à des comptes où il ya des noms un peu particuliers donc c'est pas toujours très simple non plus mais voilà donc mona je vais aller la chercher donc on avait 18h15 et donc nous allons communiquer ensemble au sujet de cette soirée bonsoir richard c'est mal je sais pas si je dis bien c'est my je suis désolé un jeu des fois je comprends pas non plus les bonjour nadine là c'est voilà un prénom que je vois sauf ro alors j'espère que tu vois mon invitation mona peut-être pas complètement disponible je vérifie des fois il faut recommencer plusieurs fois je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça je recommence persévérer petit peu de patience voyage en naturel bonjour vous connaissez mona peut-être vous connaissez les fleurs de batte je ne sais pas qu'on va faire les deux ce soir un petit peu des deux à ben là voilà mona à tu n'arrives pas à connecter je ne sais pas pourquoi il ya marqué que tu ne peux pas te connecter moi je vois que tu es là et donc tu n'arrives pas tu vois pas l'invitation apparemment comment se fait-il je recommence ça y est j'ai accepté normalement ça devrait être ok voilà te voilà coucou nathalie ça va tu vas bien ouais ça va très bien on n'a pas arrêté d'échanger aujourd'hui bah oui c'est toujours un plaisir nathalie d'échanger avec toi c'est super gentil bah oui on a on avait déjà préparé un petit peu mais voilà là on s'est réaffûté et alors surtout rester jusqu'à la fin parce que on vous propose une petite surprise donc voilà c'est le moment aussi de d'expérimenter quelque chose de nouveau donc tout à fait donc voilà voilà eh bien merci mona d'être là ce soir c'est vraiment cool d'avoir accepté de voilà de cette rencontre parce que c'est une rencontre virtuelle évidemment moi je t'ai connu à travers je sais pas si c'est avec caroline mais je t'ai vu déjà dans des lives et je me suis dit tu vois comment je suis et comment j'ai abordé le contact avec toi et voilà ouais je me suis dit que c'était ça pouvait être vraiment sympa parce que voilà j'avais pas que tu utilises un petit peu les fleurs de bac et que tu t'y intéressais et ouais c'est très intéressant en fait moi je t'ai connu par contre je t'ai connu à travers ça donc c'était caroline ma copine caroline gaillet qui a fait la promotion de temps en livre fleurs de bac donc donc je m'initiés aux fleurs de bac et que moi je m'intéresse parce que je les ai utilisés l'année dernière comme comme ça parce que je connaissais pas les fleurs de bac moi j'ai appris à les connaître l'année dernière à travers les confinements etc des stress etc donc je dis les fleurs de bac ils peuvent aider quand même je suis pas de nature dépressive mais quand même avec les pressions etc parfois on doit être aidé et j'ai trouvé que les fleurs de bac c'était génial j'ai essayé et je trouvais que ça apaisait et c'est là que je commençais à m'intéresser et donc en fin d'année caroline elle a fait la promotion de certains livres dans ton livre nathalie donc je t'ai découvert à travers ton livre déjà qui est vraiment génial où tout est tout est bien expliqué par émotion je vous conseille vivement de la voir son livre de l'heure de nathalie et donc c'est comme ça et lorsque j'ai fait le live avec aroma pur j'étais à contacana tu as pris contact avec moi et après c'est là en fait ouais tu as pris contact avec moi je dis ah ouais nathalie m'a contacté ça fait plaisir tu vois mais moi je suis pas du tout là dedans ça me fait à chaque fois que je reçois un message pour voilà me faire un retour sur la lecture parce que j'en ai écrit d'autres des bouquins aussi mais des fois tu sais c'est des avis sur des plateformes en ligne où tu achètes et j'ai pas cité de marque mais voilà et je connais pas les gens en fait les lecteurs tu sais quand tu écris quelque chose quand tu fais un atelier tu es en direct quand tu fais une formation tu es en direct quand tu fais un entretien de fleur de bac tu es en direct mais quand tu écris un bouquin si quelqu'un va pas te dire forcément ben voilà comment il a utilisé l'ouvrage etc tu n'es pas censé savoir finalement donc c'est hyper gratifiant franchement c'est bien parce que ici on est tout est bien illustré moi j'adore les livres illustrés quand même donc tout est bien j'aime bien la couleur c'est sympa la couleur c'est sympa etc en plus de ça tu expliques par émotion par exemple lorsqu'on a la peur quelles sont quelles sont les fleurs de bac qui vont avec ici on a la peur ici tout ce qui est incertitude etc donc tu expliques un par un et si j'aime bien j'aime bien le livre comme moi je connais pas vraiment les fleurs de bac et je commence à vouloir m'inister donc je trouve que ça c'est parfait mais la collection de là de chez le duc elle est vachement chouette parce qu'il y a plein 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 de thématiques différentes mais c'est vrai que c'est un peu étape par étape et ça permet de rentrer dedans en se sentant un peu plus en sécurité en fait tu vois donc ça c'est cool bon ben écoute toi un jour tu vas écrire un bouquin aussi et puis on en parle aussi bah évidemment c'est clair évidemment donc ce soir et ben écoute merci pour cette intro perso donc c'était pas non plus le but mais voilà en toute façon dans les lives des fois je parle pas du tout de fleurs de bac tu sais je laisse la place complètement à l'autre ça dépend vraiment de chacun mais il se fait que toi ça te fait plaisir et que tu avais le bouquin en plus donc merci beaucoup c'est super gentil c'est normal et surtout ce soir on va parler émotion plus sur la beauté l'influence de l'émotion lorsqu'on parle émotion on peut rentrer sur les huiles essentielles aromathérapie parce que moi je suis formée aussi avec un aromate pur sur les huiles essentielles ça c'est des molécules que je vois qui donne réellement de vraies influences sur notre état émotionnel et aussi on peut parler un petit peu par rapport à toi moi je saurais pas parler fleur de bec donc c'est toi qui va parler plutôt fleur de bec et voilà il faut savoir aujourd'hui avec les émotions vous allez vous constater le jour où vous réveillez vous êtes pas bien etc vous voyez sur le miroir vous voyez votre visage autrement que lorsque vous êtes joyeux l'état émotionnel il influence il influence quel que soit notre lorsqu'on est lorsqu'on est aigri lorsqu'on est énervé etc ça se voit directement sur notre visage lorsqu'on est radieux lorsqu'on est bien etc on voit aussi sur notre visage et sur la rite du lion très vite on est quand on est soucieux on ferme le visage on est comme ça comme ça puis à la fin on se c'est bizarre je suis très marqué aujourd'hui mais on se rend même pas compte que ça fait déjà une heure ou deux heures qu'on a complètement écripé le visage exactement tout à fait donc donc c'est pour cette raison aujourd'hui lorsqu'on parle émotion et beauté c'est vraiment ça rentre moi je me dis toujours lorsque à chaque fois que je suis dans la salle de bain etc envoyez de l'amour envers votre peau envoyez de l'amour l'émotion de l'amour l'énergie de l'amour envers vos cheveux vous allez voir vous allez la voir vous allez le voir directement sur votre l'état de la peau et l'état des faux cheveux vraiment moi je rentre moi lorsque je coach je fais mes coaching etc je parle beaucoup émotion parce qu'il faut savoir les émotions aujourd'hui jouent un rôle quelqu'un te vient te dire j'ai eu une cheveu de cheveux énorme d'un coup ou bien quelqu'un te dit j'ai eu des cheveux blancs d'un coup c'est quoi c'est vraiment il faut retracer réellement les émotions qui étaient tu es passé par exemple je leur demande est ce que vous êtes passé par une période difficile et un événement une émotion un état de choc et là on va retracer c'est comme ça qu'on peut travailler sur aussi sur la beauté si les émotions aujourd'hui je travaille émotion je travaille aujourd'hui je travaille émotion je peux guider par rapport aux huiles essentielles mes fleurs de bac j'en vois parce que enfin je sais pas le faire et donc je travaille généralement sur la beauté si les gens croient qu'ils viennent me voir pour la beauté pour leur donner deux trois masques et deux trois bricoles moi ça marche pas avec moi c'est vraiment c'est les 20% dernières c'est les huiles essentielles c'est c'est pas les huiles essentielles c'est les cosmétiques mais vraiment émotion 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 aussi ce qu'on mange c'est tout ce qui est alimentation on va compléter l'alimentation avec les compléments alimentaires et puis après on va parler cosmétique etc mais cosmétique viennent à la fin si par exemple on est tout le temps anxieux on n'est pas bien etc et tu vois par exemple l'eczéma qui sort etc c'est pas les cosmétiques qui vont trouver les solutions c'est ils vont traiter un tout petit peu les symptômes vite fait mais si tu traites pas dès le début tes émotions ton alimentation etc ça va pas partir il faut traiter dès le début c'est caduque c'est à dire que c'est en surface c'est déjà une bonne chose ça veut dire je trouve que c'est tu vas pas me contredire mais je pense que comme tu dis dans ton soin coaching tu vas déjà demander à la personne que tu accompagnes d'aimer ce visage cette peau ses cheveux etc alors déjà ça me fait penser à la fleur crabapple la fleur de justement de cette des fois cette aversion qu'on peut avoir sur soi parce que quand tu parles effectivement de problématiques visuelles cutanées comme de l'eczéma c'est très difficile d'accepter ce visage ou cette partie du corps qui n'est pas forcément lié au visage mais qui est qui est endommagé par cette ce côté abîmé de la peau et effectivement j'ai fait deux ans de naturopathie si on traite pas le microbiote l'alimentation le sport la respiration etc tout ça c'est un écosystème et ça suffira la surface ne reflète pas non plus l'intérieur donc tu parles d'anxiété ça c'est la fleur mimulus pour ceux qui ont envie de savoir les anxiétés des fois qui sont concrètes d'accord et puis tu as parlé tout à l'heure de choc tu sais de ces personnes qui peuvent avoir une espèce de choc qui fait qu'il ya pu y avoir une alopécie en quelques minutes voire quelques heures donc ça c'est la fleur star of bethlehem alors évidemment tout le monde qui va regarder la vidéo va dire bah moi je suis pas du tout enfin j'ai pas perdu mes cheveux ouais mais bon c'est pas grave si on a chacun vécu un choc une mauvaise nouvelle un deuil l'annonce d'une maladie tu perds ton emploi ou ton je sais pas ton enfant à quelque chose et que c'est pas voilà un choc émotionnel une s'il y en avait une entre guillemets à prendre dans ces moments là c'est vraiment star of bethlehem il n'y a pas que celle là mais elle est déjà hyper présente l'année dernière je l'ai pris je l'ai pris avec l'année dernière je me souviens lorsqu'ils ont commencé à annoncer les confinement derrière confinement j'en avais marre personnellement j'ai pris j'ai pris olive star de bethlehem et j'ai pris suite voilà j'ai pris les très bons choix oui voilà et j'ai trouvé vraiment je me suis reféré plutôt aux livres franchement c'est comme ça et j'étais je sentais réellement la pression la pression la pression pourtant je suis joyeuse de l'habitude mais j'en avais marre et j'ai vu réellement la différence avec les fleurs de bac c'est pour ça aujourd'hui je j'en crois et j'ai même j'en ai pas que ce livre là fleur de bac mais j'en ai plusieurs mais j'aime bien vraiment l'idée de fleur de bac pour moi je la conseille vivement pour traiter ses émotions pour accompagner certaines certaines périodes de la vie et qui peuvent ces émotions là si on les traite pas dès le début et on ne s'en prend pas conscience de ça influencer notre beauté là aujourd'hui je parle beauté parce que c'est ma spécialité mais réellement ça influence donc c'est très important aujourd'hui de travailler sur ça aussi donc voilà exactement et ça participe alors je le précise toujours ça change pas les situations parce que s'il ya un confinement ou s'il ya une mauvaise nouvelle le confinement il est toujours là même si tu prends les fleurs de bac c'est la vie juste ça aide et ça aide parce que ça va t'accompagner sur l'interprétation aussi tu peux faire de cette annonce là c'est à dire ça peut être effectivement un choc et un drame mais ça peut être aussi perçu avec l'accompagnement des fleurs comme étant peut-être une partie de ta vie qui peut être justement une espèce entre guillemets de parenthèses où tu peux peut-être faire le point sur certaines choses ou lâcher certaines choses tu vas abandonner mais reprendre sur une nouvelle de nouvelles bases et des fois tu changes ta perception aussi de la situation même si la situation ne change pas parce qu'on ne change pas les événements avec les fleurs de bac par contre nous notre façon d'aborder notre visage tu vois quand on se regarde avec ravapol je veux dire si tu as de l'eczéma c'est pas parce que tu vas mettre ça etc que les choses vont changer tout de suite mais par contre toi avec douceur amour comme tu disais amour même de l'amour de cette pathologie c'est affreux à dire ce que tu dis non mais elle décolle la nana et c'est parce que c'est que d'avoir un psoriasis ou un eczéma oui mais en même temps si c'est peut-être dans nos façons d'évoluer sur notre peut-être que notre maladie et c'est ce que dit bac aussi si je suis atteinte d'une certaine pathologie je veux pas parler de culpabilité là attention je ne suis pas du tout en train de faire des leçons de morale mais moi j'ai aussi des troubles et des pathologies comme tout le monde je veux dire voilà mais quand ça arrive peut-être que cette pathologie elle est là aussi pour éveiller notre conscience avec notre cerveau se dire ok qu'est-ce que tu fais est-ce que c'est vraiment la direction comment tu t'es alimenté est-ce que tu fais assez de sport pour éliminer par exemple les toxines qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que à quoi tu as pensé ces dernières semaines ou ces dernières heures et peut-être la maladie elle est peut-être aussi là pour nous éveiller à dire ok il y a peut-être un message à bouger exactement non la maladie généralement que lorsqu'elle vient c'est un message t'as fait quelque chose qui va pas par rapport à tes pensées par exemple par rapport par exemple je sais pas moi je me dis par exemple la semaine dernière les gens qui me voient maintenant et j'ai encore un petit peu de traces de demande de ma grippe je me dis peut-être par rapport au qu'est-ce que j'ai fait de mal peut-être c'est plutôt j'ai mal fait la détoxification parce que j'ai fait tu vois donc je prends conscience des choses et je commence à lire plus donc donc voilà il faut il faut prendre ça comme message après c'est tu vois c'est pour ça que j'ai mis un bémol pas de culpabilité c'est pas forcément en termes de mal mais tu vois ça fait des fois de l'impatience à retrouver la bonne santé et ça c'est la fleur de l'impatience donc tu vois que des fois aussi on voudrait par exemple aller plus vite que la musique si ton corps à toi je parle de toi parce que tu as évoqué cette pathologie mais ça va parler à tout le monde parce que la fleur de l'impatience on sait tout ce que c'est que de l'impatience mais des fois on est juste dans dans l'observation de la maladie en disant j'aurais dû machin etc non des fois c'est juste qu'on veut tout de suite tout de de suite mais le corps faut lui laisser du temps en fait tout à fait tu vois et si le corps pour toi bah c'est trois semaines ou cinq semaines bah c'est ok en fait et des fois juste cette fleur là elle nous aide aussi à dire ok je vais me calmer et je vais accepter aussi que mon corps prenne du temps à prendre ce temps pour restaurer la pathologie ou éliminer les toxines ou patins tout fin etc parce parce que c'est vrai que quand on est malade c'est très difficile aussi d'entendre que l'on puisse se dire que on fait pas des bonnes choses mais on fait tous ce qu'on peut en fait ouais à un certain moment oui on fait de ce qu'on peut ce qu'il faut à un temps précis avec les ailes des éveils avec les éléments qu'on a actuellement au point donc on peut pas culpabiliser après on peut se remettre en question pour l'avenir c'est simplement une différence notable on est d'accord donc je disais généralement lorsqu'on voit notre visite moi généralement dans le feng shui par exemple j'ai fait des cours un type feng shui on dit lorsque on n'est pas bien lorsque on est énervé lorsqu'on pleure vaut mieux ne pas voir le miroir pourquoi parce que ça va amplifier cet événement ces sensations c'est donc donc ça c'est dans le feng shui mais par contre lorsque tu es bien tu es joyeuse tu radies tu tu donnes du peps tu peux te regarder tu dis ah ouais c'est beau et là ça va s'amplifier aussi donc il faut savoir quand est-ce qu'on regarde le miroir quand est-ce qu'on regarde pas autre chose qui est très importante comme je vous ai dit lorsque vous êtes seul dans votre salle de bain vous êtes votre lighting le matin ou soir ou les deux réellement rentrer dans cette bulle d'amour où vous envoyez l'énergie de l'amour à votre peau et vos cheveux vous allez voir déjà il faut choisir les bons produits ça c'est sûr moi personnellement ceux qui me connaissent pas je crée tous mes produits cosmétiques je formule je crée tous mes produits cosmétiques tout dépend de ce que j'ai envie à la santé moi lorsque je vois mes vichiers de formulation j'en ai beaucoup parce que à chaque fois j'ai envie j'ai envie je crée tout dépend de mes envies et ce que j'ai envie d'avoir et mes besoins donc donc voilà et donc lorsque je formule mes produits cosmétiques j'inclus dedans pas des parfums mais plutôt des huiles essentielles qui vont travailler aussi sur mes émotions et donc lorsque je fais je fais pire deux coups lorsque j'entre dans ma salle de bain je prends soin de ma peau donc je prends les propriétés de beauté de ces huiles essentielles mais je prends aussi les propriétés émotionnelles comme par exemple on en parlait tout à l'heure au moment lorsqu'on me dit aujourd'hui l'huile essentielle que tu représentes mounin j'en ai deux l'huile essentielle de rose damas qui est vraiment l'éternelle beauté etc mais aussi l'huile essentielle de petit grain bigarade qui est moins onéreuse mais qui est très douce que j'adore et réellement lorsque je rentre faire mon la rig je tape deux coups déjà je travaille sur la beauté et je travaille aussi sur mes émotions et ça c'est magique dans tout ce qui est beauté donc voilà donc déjà tout à l'heure on a travaillé sur une sur un sérum pour toi mais mais c'est très important aujourd'hui lorsque vous faites vos cosmétiques aussi et vous choisissez vos cosmétiques vous choisissez tout dépend aussi de vos odorats tout dépend ce que vous avez envie d'avoir d'appliquer sur votre visage et pour vous donner un petit peu de relaxation de sérénité etc donc c'est très très important tout à l'heure on parlait etc tu m'as parlé que tu aimes bien la scie tu aimes bien l'ilanguilang je t'ai parlé de lavande tu me dis que j'aime pas trop la lavande pourtant la lavande elle est plutôt relaxation donc c'est bien aussi de se diriger aux odeurs qu'on aime lorsque on a envie de travailler la peau aussi de travailler aussi avec les odeurs qu'on aime moi aujourd'hui tu me dis lavande petit grain bigarade les deux j'adore tu me dis par exemple toi tu m'as dit tout à l'heure que tu adores l'ilanguilang moi l'ilanguilang ça me dit rien je suis pas trop l'ilanguilang donc de là on est différent et de là les émotions sont différentes qui vont sortir et de là nos besoins sont différents aussi donc c'est très important aussi de choisir tout dépend de nos cosmétiques tout dépend aussi de ce que notre corps a envie de sentir les relaxations qui les émotions qui vont qui vont sortir derrière donc donc voilà et donc toi ton travail c'est du coaching et personnalisé et c'est aussi de la création donc de cosmétiques la création de cosmétiques dans le but de création de ma marque qui va travailler plutôt holistique donc je vais travailler plutôt dans le listique donc comme j'ai dit lorsqu'on rentre dans la salle de bain c'est plutôt la beauté et les émotions je travaille et beauté et émotions je suis en train de travailler aussi sur une poche est ce que j'ai dit sparatome qui va travailler sur l'immunité relaxation il y a aussi le set d'epsop qui va travailler aussi sur tout ce qui est relaxation des muscles etc et donc ça fait plusieurs plusieurs choses en un en fait je travaille sur plusieurs choses en un et dans mes cosmétiques et voilà je suis dans la phase de création et voilà dans le développement dans le développement ouais c'est chouette ouais donc le bouquin il va venir après une fois que tout ça sera sorti c'est ça il faut le bouquin c'est plutôt l'hygiène de vie parce qu'aujourd'hui moi je travaille plutôt hygiène de vie parce que je suis plutôt cosmétique beauté et je me forme aussi en tout ce qui est santé au naturel pour pouvoir aujourd'hui accompagner mon fils et moi lorsqu'on tombe malade avec les huiles essentielles avec l'apithérapie l'aromathérapie etc l'apithérapie et je crée tous mes produits hygiène de vie par exemple tout ce qui est cosmétique et tout ce qui est maison tout ce qui est donc j'achète rien et je pense que le bouquin lorsqu'il sort plutôt c'est plutôt l'hygiène de vie holistique plutôt ça que plutôt beauté donc ça va accès beauté alimentation peut-être parce que lorsque j'accompagne aussi j'accompagne aussi par rapport à l'alimentation c'est très important aujourd'hui lorsqu'on parle beauté on parle aussi alimentation c'est certain et c'est quoi ton parcours toi du coup mona par rapport à tout ça ? moi totalement différent je suis architecte d'intérieur à la base génial je suis des aïna alors là pour le coup moi je suis pas du tout d'accord avec toi je vais te donner ma réflexion d'accord en ce moment je suis très très dans le soin de ma maison ce qui a toujours été le cas mais des fois tu sais c'est par période tu as parlé de feng shui et il y a des moments on est plus enclin à vouloir tu vois améliorer un petit endroit de ta maison ou changer le tissu de ça ou te dire ah bah tiens ça fait trop longtemps que c'est là ou alors tu as trouvé un truc dans la rue et tu dis waouh c'est trop génial moi du coup je vais virer ça et la réflexion là de que tu viens de faire en mode cas c'est mon ressenti émotionnel c'est pour moi l'architecture intérieure mais putain c'est vraiment c'est la beauté intérieure quoi moi ça m'a donné plutôt la côté architecture d'intérieur et j'ai continué en psychologie environnementale du travail donc tout ce qui est j'ai continué j'ai fait même un doctorat j'ai bac plus 12 dans tout ce qui est l'influence de tout ce qui est espace sur notre psychologie pour moi c'est la même chose parce qu'on vit dans des endroits et si t'es pas bien dans d'un endroit à l'intérieur tu peux pas être bien émotionnellement c'est le reflux c'est pas possible en fait tout à fait et là on est dans un projet de maison etc et donc je me suis même formée en feng shui c'est pour moi en fait c'est plutôt pour moi et ça et ça c'est ça complète deuxième bouquin alors le pauvre architecte le pauvre je l'ai à chaque fois il je le contacte il faut pas faire ça sur ça les énergies il faut pas par exemple le feu et l'eau alors là le pauvre le pauvre ça fait dedans tu vois donc je veux dire je viens pas non plus de château en espagne et après j'ai même eu ma fille pendant quatre mois bah je veux dire même dans ce petit espace c'était super agréable à vivre tu vois et tu peux des fois dans des truffes de 75 mètres carrés ou avec quatre étages et tu te sens pas bien donc je veux dire l'architecture d'intérieur c'est super important et ça circule ou ça circule pas énergétiquement et du coup on est pas bien là il n'y a pas que l'architecture d'intérieur donc on est passé par autre chose il n'y a pas que l'architecture d'intérieur mais aussi des énergies par exemple lorsqu'on dit aujourd'hui dans le feng shui par exemple la salle de bain ou tout ce qui est pièce d'eau il faut pas que ce soit au centre de la de la maison parce que ça va créer plutôt des maladies pour la femme il faut pas par exemple la salle de bain et la salle de bain et les la salle de bain et la cuisine soit à côté où ça va créer énergie au au feu c'est pas bon par exemple lorsque l'été comment dirais-je lorsque tes invités rentrent chez toi il faut pas qu'ils voient le tout ce qui est comment dirais-je le four etc le four c'est le feu le feu c'est l'argent sinon l'argent il va partir donc il ya aussi ça l'énergie de feng shui qui rentre aussi dedans et ça crée aussi des émotions donc on a par exemple lorsque tu rentres il faut pas trouver directement devant toi un miroir parce que le chi va partir lorsque tu rentres je ferai un jour un live avec une personne que j'ai contacté et qui est qui est justement dedans et on fera je ferai un dédié mais ce que je voulais dire c'est que par rapport à ton cursus de ton bac plus 12 c'est pas du tout incohérent pour moi c'est que l'émotionnel il est déjà là tu avais déjà à mon sens à coeur d'améliorer l'environnement pour pouvoir mettre à la place l'homme à la première place au bien-être tu vois moi en fait lorsque comment ça commençait dans ça je t'explique dans ma cinquième année à chez architecture d'intérieur on nous a demandé de créer un projet un projet virtuel et donc j'ai commencé à penser moi j'étais à l'époque j'habitais en tunisie et j'ai trouvé que le un quart des gens qui se marient en six mois ils se divorcent ils divorcent et donc comment j'ai pu joindre tout ce qui est psychologie à l'architecture de l'intérieur donc j'ai créé virtuellement un centre de coaching de couple je l'ai appelé comme ça et comment on peut joindre tout ce qui est psychologie dans tout ce qui nature à l'intérieur etc quels sont les activités à mettre en place j'ai travaillé beaucoup sur avec des psychologues avec des psychiatres sur ce projet là et c'est comme ça que je suis entrée dans tout ce qui est psychologie de l'aide de la personne et après j'ai continué en psychologie en master et en doctorat psychologie environnementale du travail je suis venue en france pour faire mon master à l'université de l'enterre tout ce qui est psychologie et on me dit à l'époque feng shui feng shui je dis non c'est pas feng shui mais c'est plutôt psychologie et entre temps comment je suis rentrée dans le monde du naturel donc je me suis trouvée ici tout seul en france etc j'avais les cheveux qui s'étaient abîmés j'avais la peau qui était vraiment catastrophique et je commençais à penser comment je peux faire pour améliorer donc j'ai commencé à dépenser 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 de l'argent j'achetais je partais je voyais des cosmétiques j'étais étudiante j'ai dépensé 250 300 400 euros par mois des cosmétiques je trouvais que ça donnait pas vraiment des effets pourtant que c'est l'organe etc tout le monde parlait etc c'est des trucs mensongères et il faut bien vendre les produits et les placer donc ça va avec tout à fait et un jour j'étais je passais par marionneau et marionneau ils font des diagnostics de peau et je trouvais avec tout ce que j'ai pensé je trouvais que l'état de ma peau surtout en hiver alors là en hiver ça devient tout ça ça devient comme si il brûlait c'était catastrophique et tous les tous les hivers j'avais peur et donc j'ai fait mon diagnostic de peau ça a donné un diagnostic catastrophique qu'est ce que j'ai fait à l'époque là je conseille plus mais à l'époque je découvrais aromazone donc je prenais des crèmes les bases de crème je mettais des ce que ça s'appelle comment des actifs et je mettais sur ma peau donc je lisais à l'époque je n'étais pas comme aujourd'hui je lisais que la la régénération cellulaire ça prend un minimum un mois entre quatre semaines et six semaines et donc ce que j'ai fait j'ai commencé à créer mes tambouilles comme ça mais je comprenais pas des huiles essentielles parfois je mettais des huiles essentielles comme ça pure sur mon visage non je faisais des boulettes quand même au début c'est normal il faut bien apprendre bah oui et et après j'ai fait un diagnostic un mois après j'ai découvert que ma peau s'est améliorée avec un peu d'argent que je dépensais par rapport à avant quoi et c'est là que je commençais à dire il y a quelque chose à faire et je commençais à m'intéresser j'ai commencé à m'informer et me former et c'est comme ça que je suis entrée dans ce mode là et aujourd'hui je fabrique je formule et je fabrique tous mes produits cosmiques de à à z je prends pas des trucs tout prêt et je rajoute des coqs non aujourd'hui je me suis même améliorée donc même ma matière première je me dirige plutôt vers les producteurs donc c'est mieux en qualité des petits producteurs etc tu sais que vraiment ils produisent tel produit tel produit donc je me dirige vers eux et je prends directement chez eux déjà c'est mieux pour au niveau argent et en plus de ça en qualitatif c'est nettement meilleur oui et j'ai découvert quand même mais aromazone tu peux commencer avec mais si tu veux réellement avoir de la bonne qualité c'est pas aromazone qu'on peut utiliser et donc donc voilà et aujourd'hui je formule je crée tous mes produits cosmétiques peau et cheveux avec ça j'ai trouvé le bonheur j'utilise plus de fonds de teint depuis 2017 ma peau il est c'est comme ça et je suis partie aujourd'hui je pars maintenant même faire le maquillage moi même et quoi d'autre et donc je me forme aussi tout ce qui est maintenant santé au naturel on évolue on évolue tout dépend de nos besoins et c'est comme ça que c'est parti en fait et je vois que le parcours il est il est même si c'est tellement différent de l'architecture d'un d'ailleurs mais je vois que c'est mes besoins il me demande toujours des choses et j'évolue tout dépend je me forme tout dépend peut-être demain je me formerai au fleur de bac je sais pas mais ouais et c'est pas fini et ben tant mieux je veux dire voilà c'est clair et c'est ce qui est le plus passionnant c'est des parcours de vie à mon sens parce que des fois c'est ce que je dis souvent c'est qu'on fait des fois tous la même chose entre guillemets mais après c'est la personnalité qui est derrière avec le parcours avec une vision aussi qui est différente et qui va peut-être coller avec la personne et pas d'autre tu vois et c'est ça qui est chouette et puis t'es devenue maman aussi donc je pense que si t'as ça a dû aussi changer une forme aussi de conscience aussi par rapport à tout ce que t'avais aussi envie la façon de consommer moi je suis passé tout par là et puis et puis deux ans de naturopathie j'étais pas hyper consommatrice de produits par exemple les marques que t'as cité mais alors là enfin je suis passé de quasiment rien à plus rien du tout en fait et comme toi je suis que sur les les basiques en fait des huiles végétales des hydrolats et des huiles essentielles et de l'aloe verra et voilà tout à fait parfois je dis à mes coachers suffisent beaucoup pour avoir beaucoup en fait parfois ça m'arrive parce que moi j'achète plus rien maintenant que qu'on soit et parfois ça m'arrive comme la dernière période j'étais bien malade j'avais presque rien et donc je me misais plutôt sur les huiles végétales vous voyez vous pouvez dans un certain période de votre vie vous n'avez rien vous n'avez pas de crème vous pouvez miser plutôt sur les huiles végétales ils sont top c'est c'est riche en naturopathie c'est 100% actif quoi alors que vous pouvez miser sur des crèmes qui vont dire que c'est du greenwashy qui vont dire que c'est top alors que c'est bourré de perturbateurs endocriniens vous comprenez et donc voilà moi je préfère de loin lorsqu'on est à plat on n'a plus rien de miser plutôt sur les huiles végétales que d'autres choses vous voyez c'est 100% actif et donc voilà et bien en fait ce qui est chouette c'est que toi aussi tu es là pour faire prendre conscience aussi à certaines personnes qui n'ont pas ces compréhensions là comme tu étais aussi comme ça toi au début tu es arrivé tu t'es acheté dans 200 300 euros de crème et c'est avec ton expérience que maintenant tu peux partager que tu as envie aussi dire aux gens on peut faire différemment en fait avant j'avais la carte sephora gold pour qu'on se rappelait tu sais que ça veut dire que la carte sephora gold ça veut dire qu'il faut payer par an dans juste sephora 1000 euros par an pour garder la minière et j'étais étudiante je parle sephora que dire les parapharmacies autre chose qui est très importante pour parler du greenwashy je partais aux parapharmacies j'achetais des trucs de parapharmacies en croyant que j'achetais du naturel parapharmacies ça veut pas dire naturel il faut savoir lire les ingrédients savoir décrypter les ingrédients et c'est pas aussi les trucs de yuca et je sais pas quoi qui vont vous dire la vérité parce que généralement lorsque c'est gratuit c'est pour le produit ces applications là ils sont payés par les marques telles marques telles pour dire que réellement tel produit il est bien tel produit il est bien et toi tu sais pas lire les ingrédients tu vois et tu vois des notes c'est n'importe quoi pas mal de fois j'ai fait du testing je prenais je suis dans les supermarchés je prenais je voyais la liste des ingrédients c'est pas la même qui est marquée sur yuca et toi tu vois les notes hé c'est bien 20 sur 20 c'est bien 30 sur 20 je sais pas quoi et toi t'es content je veux savoir lire les ingrédients avant d'acheter moi je me suis passé de tout ça je lis plus je crée et basta mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui c'est pas parce que vous vous dirigez vers les pharmacies les parapharmacies c'est que des produits qui sont clean loin de ça donc voilà vous pouvez t'entendre parler de yuca donc merci Mona de lire si tout le monde pouvait t'entendre parler de yuca il n'y a pas que yuca il y en a plein de choses il y en a beaucoup qui font non non franchement il faut se débarrasser de tout ça et apprenez à lire les ingrédients apprenez à lire les ingrédients c'est plus intéressant et il vaut mieux qu'on a une liste petite qu'une grande liste il y en a beaucoup qui parlent beaucoup de naturel 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 mais ils ont un seul ingrédients par exemple il y en a par exemple une marque j'ai envie de parler de quelques marques comme par exemple c'est qui de Provence j'ai oublié comme par exemple Yves Rocher comme tout le monde parle de Kiel par exemple elle est achetée par L'Oréal par exemple dernièrement elle a acheté plusieurs marques comme Sanoflore Kiel etc et Kiel par exemple tu la vois c'est le naturel qui prend tu vois tous les ingrédients sont top sauf le conservateur qui l'a eu phénoxytanol parce qu'on voit phénoxytanol s'il vous plaît vous jetez le produit même si le produit est le meilleur au monde vous trouvez phénoxytanol c'est un grand perturbateur endocrinien qu'aujourd'hui en Europe qu'aujourd'hui en Europe il est interdit sur les produits des enfants de moins de 3 ans donc il est même perturbateur endocrinien pour vous adultes donc vous voyez les ingrédients il est top et il est magique vous voyez phénoxytanol vous remettez le produit s'il vous plaît sur le tuyau vous ne l'achetez pas vous comprenez c'est parce qu'ils disent naturel, naturel, naturel que c'est naturel désolé donc voilà on parle plutôt des greenwashing et quoi d'autre ils comparent le genre du perturbateur endocrinien il ne faut pas minimiser il y en a beaucoup qui disent on n'a pas dépassé les 1% mais il faut savoir 1% plus 1% plus 1% plus 1% parce que vous allez prendre 1% du crème 1% pour dans le comment dirais-je dans le sérum 1% dans votre gel douche vous avez un cumul plus le cumul des jours vous allez voir sur votre état de santé ça va jouer ils ont fait même des études il y en a une docteure d'arbre docteure d'arbre une chercheuse elle a fait une étude sur 20 20 personnes qui étaient atteintes de cancer de sein elle a trouvé 18 sur 20 sur 20 personnes il y a un cumul de perturbateurs endocriniens donc il ne faut pas minimiser ça les filles donc il ne faut pas minimiser les 1% plus 1% plus 1% donc il y a un cumul dans la journée il y a un cumul dans les jours aussi donc voilà oui mais il y a une forme il y a une forme de déni aussi à ne masquer la réalité dans le marketing et dans les belles photos dans les belles prises de vue voilà on se fait tous couillonner d'une certaine façon tu vois et revenir à la base de l'essence de tout ce que l'on peut faire ben voilà avec nos moyens avec le peu de choses qu'on a à disposition et il y a tous les principes actifs naturels qui vont accompagner nos besoins en fait et c'est comme dans la... autre détail oui autre détail que j'ai constaté aussi ils disent à base de parfois pas mal de fois ils disent à base par exemple d'aloe vera à base de l'huile d'argan à base je sais pas quoi puis après tu viens voir que l'huile d'argan elle vient à la fin tu peux pas dire que c'est la base désolé il faut toujours lorsqu'on lit la listine-ci ou la listine-qui comme on dit il faut voir les 5 premiers ingrédients et la plupart du temps vous allez être choqués le premier ingrédient c'est de l'eau et généralement dans les crèmes on est 70% de l'eau oui c'est ce que disait il y a quelqu'un du coup j'ai plus son prénom qui faisait cette remarque et j'ai répondu complètement d'accord mais quand j'ai fait la réponse du coup je vois pas le nom de la personne mais bon c'est ce qu'elle disait tout à l'heure en ce commentaire donc voilà et donc par exemple tu vas pas payer une crème à 120 euros ou 150 euros 70% de l'eau minimum au lieu de l'eau on va mettre un hydrolat minimum 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 moi personnellement lorsque je crée par exemple mes crèmes c'est plutôt il n'y a pas d'eau c'est zéro c'est plutôt hydrolat aloe vera plutôt ça dans la phase aqueuse et donc au moins au moins j'ai des principes actifs j'ai les 70% mais plutôt des principes actifs au lieu de de l'eau donc et par rapport aux émotions moi je trouve que c'est cool aussi de se dire qu'émotionnellement enfin je sais pas ce que t'en penses et je sais pas ce que vous en pensez tous mais le fait de le faire soi-même c'est hyper satisfaisant et du coup ça participe aussi au bonheur et à la joie tu vois de se mettre un truc où tu dis c'est moi qui l'ai fait et ça se trouve super agréable c'est chouette c'est vraiment c'est une fierté pour faire aujourd'hui par exemple j'ai créé j'ai créé un gel nettoyant où j'ai infusé des plantes au lieu d'utiliser de l'eau parce que dans le gel nettoyant on a de l'eau donc j'ai infusé pendant une journée 24 heures des plantes dans des hydrolats qui ont donné une couleur et des principes actifs aussi il faut penser principe actif et c'est que de là j'ai fait mon gel nettoyant avec bien sûr des intentions actifs etc bien sûr pour nettoyer mais au moins dans mon gel nettoyant j'ai pas de l'eau j'ai plutôt des principes actifs qui sont enrichis même avec des plantes et lorsque tu vois ça tu te dis ah oui c'est gratuit c'est bon en fait c'est génial et tu vois aussi l'effet sur ta peau et sur tes cheveux avec tes produits cheveux ça n'a rien à voir et aujourd'hui par rapport à la maman ou na maman aujourd'hui je crée des produits où on peut utiliser tous le même produit par exemple le shampoing j'utilise moi mon bébé mon mari mes parents donc toute la famille utilise le même shampoing c'est plus écologique plus économique en plus c'est solide c'est solide c'est plutôt la plupart du temps c'est les principes actifs à part les 40% qui sont des tensions actives tout le reste c'est des actifs j'ai pas de l'eau dedans c'est solide et c'est top aujourd'hui j'essaie de créer aussi des produits cosmétiques qu'on peut utiliser tous ensemble à part les crèmes les crèmes etc vraiment j'utilise avec mes parents avec mon mari avec le shampoing avec mon petit la pré-shampoing avec mon petit aussi et ça c'est top et il y a Toupi qui me demande est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un udrola parce que c'est un extrait qui vient des huiles essentielles et c'est un résidu mais qui est surtout à base d'eau en fait donc je vous explique lorsqu'on prend une plante une plante n'importe quelle plante la rose de damas le thym je sais pas on va le déstiler on va le mettre dans un olympique à la vapeur d'eau moi généralement moi j'ai un olympique je vais vous le montrer j'en ai ça j'ai un olympique moi aussi je fais des hydrolats moi-même j'adore aussi extraire les principes moi tout ce qui est il y en a beaucoup d'hydrolats que je fais moi-même et je fais aussi je vais vous expliquer comment on fait un hydrolat donc je fais aussi j'extrais parfois des hydrolats et j'extrais aussi certaines huiles essentielles et j'extrais tout ce qui est macération dans tout ce qui m'intéresse je fais moi-même les belles huisses la calendula tout ce qui est je fais moi-même et ça c'est magique je me souviens par exemple lorsque je fais l'hydrolat de thym je le fais moi-même lorsque par exemple j'ai envie de faire mon détox je le fais avec l'artichaut je le fais avec l'hydrolat d'artichaut donc c'est top donc je vais vous montrer comment ça se passe attendez bien tupi qui est au taquet c'est trop mignon merci beaucoup pour tous les commentaires c'est génial donc ça c'est un alambic donc alambic moi je l'ai pris en cuivre donc à la vapeur d'eau donc je vais mettre l'eau en bas je vais mettre ça c'est comme c'est comme c'est à la vapeur je vais faire ma plante ici et donc après je vais mettre sur le feu et là ça va monter puis après il y a un autre chose en fait il faut mettre si vous voulez je vous montre un récipient un récipient où il y a pas alors je vais vous montrer attendez c'est comme par hasard j'en parle de l'hydrolat il est à côté il y a un autre donc j'en ai ça en serpentin je vais vous montrer donc ça c'est en serpentin donc voilà c'est là que je vais mettre tout ce qui est comment dire je vais mettre tout ce qui est eau froide pour refroidir et donc et et donc voilà et lorsque la vapeur d'eau c'est pas grave et lorsque la vapeur d'eau va passer par là elle va passer par le froid ici ça va sortir d'ici un hydrolat donc on va trouver deux substances l'huile essentielle d'un côté et l'hydrolat de l'autre donc on va trouver l'huile essentielle de eau donc là-haut on va trouver l'huile essentielle et en bas on va trouver l'hydrolat et j'ai envie de vous parler un petit peu les concentrations des principes actifs donc on va prendre une plante on va la faire distiller comme je vous ai montré donc lorsqu'on tombe malade par exemple j'ai envie d'utiliser le teint on va trouver les concentrations les plus de molécules on va les trouver dans les huiles essentielles donc on va prendre une goutte deux gouttes trois gouttes maximum puis après on va trouver l'hydrolat qui c'est riche mais c'est mille fois moins que l'huile essentielle et après on va trouver les infusions donc aujourd'hui lorsqu'on veut se soigner moi aujourd'hui je fais des infusions certes mais c'est plutôt que je me soigne avec les hydrolats parce qu'ils sont plus riches en actifs et aussi les huiles essentielles donc voilà et du coup on peut les utiliser les hydrolats sur les enfants sur les petits avec moins de toxicité ou de nocivité parce que la concentration principative est moins nocive en fait elle est moins corrosive aussi tout à fait sur mon enfant par exemple aujourd'hui j'ai fait un mélange par exemple où je mets la titri la rabinistara je parle d'hydrolat titri rabinistara ta intugéanol et c'est quoi l'autre eucalypse globule sachant que le calcium globule on ne peut pas l'utiliser en huile sans cesse sur le petit mais on peut l'utiliser en hydrolat sur les petits et lorsqu'il tombe malade ou lorsque je tombe en malade je prends lui je lui donne deux cuillères à soupe comme ça directement et moi je peux prendre donc les hydrolats ils sont plus safe sur les enfants sur les bébés à partir de 6 mois ils peuvent leur donner sans aucun problème donc voilà on parle par rapport aux soins mais les hydrolats aussi s'enrichent en principe actif que certaines comme la camomnie comme la calendula comme par exemple moi tu aimes beaucoup les crises moi je n'aime pas moi j'adore la rose d'amase et la fleur d'oranger que j'utilise dans tous mes cosmétiques par exemple moi les hydrolats aujourd'hui lorsque je fais par exemple ma lotion ça c'est ma lotion il y a moitié c'est la fleur d'oranger c'est la fleur d'oranger et moitié et moitié rose d'amase donc voilà tu peux rajouter le géranium etc le géranium dans tout ce qui est soins il va travailler je parle soins internes ça va travailler tout ce qui est diabète etc c'est top mais tout ce qui est peau ça va travailler sur tout ce qui est actif anti-âge donc on peut trouver le même hydrolat mais on peut l'utiliser différemment tout dépend de nos besoins est-ce que c'est plutôt beauté ou plutôt santé vous comprenez donc voilà et tu peux faire les deux tout à fait donc le même hydrolat il peut avoir plusieurs par exemple huile essentielle de fleur d'oranger le fleur d'oranger c'est bien pour la peau ça va apaiser il est top il est magique mais lorsqu'on l'en prend l'interne ça va apaiser on va parler émotion lorsqu'on est hérité il va apaiser pour les bébés qui ne veulent pas dormir tu vas mettre dans leur biban ça va dormir je l'ai utilisé sur mon bébé c'est pour ça donc voilà tu peux utiliser en deux trois utilisations tout dépend donc voilà alors il y a Toupi qui demande pour les règles douloureuses je ne suis pas trop je ne suis pas naturopathe moi là on est plus sur de la physio entre guillemets parce qu'on était plus partie sur l'émotionnel sur la beauté et sur après moi je mettrais je mettrais sur les règles douloureuses tout petit je mettrais moi je mettrais de la crème rescue pour le coup sur le ventre sur la partie qu'elle vienne là je n'en ai pas il faudrait que je me déplace mais un tube de crème rescue je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou alors je te laisse que ce soit deux secondes je te laisse parler je vais chercher ma crème d'accord moi je proposerais peut-être les framboisiers framboisiers mais après je vous conseille plutôt de vous diriger vers un naturopathe spécialiste moi je suis plutôt axée beauté un peu soin mais je ne suis pas je ne suis pas naturopathe non plus non mais après le framboisier mais c'est pareil il y a de la gémothérapie il y a plein de trucs mais on n'est pas là pour ça en fait c'est pour ça on ne va pas parler il y en a plein de choses mais si on parlait d'émotionnel pour le coup donc le Rescue c'est un complexe de cinq fleurs et il y a aussi cette crème et donc j'ai évoqué tout à l'heure Crabapple qui est la fleur un peu du nettoyage tout ce qui va purifier et nettoyer et donc cette crème Rescue on peut la mettre sur la zone pelvienne la zone douloureuse donc tout ce qui va être voilà tout ce qui est symptomatique de symptômes prémenstruels et douleurs voilà ça peut être une bonne intention parce que c'est émotionnellement c'est tiraillant aussi d'avoir mal donc voilà et encore une fois les troubles physiologiques occasionnent des émotions et les émotions enfin des fois souvent occasionnent des troubles physiques donc comme l'un ne va pas sans l'autre tout à fait et il y a aussi pour les douleurs parce que moi je fais tout ce qui pour les douleurs moi je conseille toujours 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 l'huile essentielle de camomile noble oui ça calme ça déclenche mais elle est magique dernièrement moi je le mets parce que moi je conçois aussi des suppositoires pour mon petit lorsqu'il est en malade ça c'est fini pour nous tout ce qui est tout ce qui est antibiotiques donc je lui ai créé des suppositoires spéciales lorsqu'il est en malade et j'ai mis dedans l'huile essentielle de camomile romaine qui va venir travailler sur tout ce qui c'est antalgique au lieu de prendre de doliprane par exemple dans son suppo il y a tout dans la camomile romaine et dernièrement quand par hasard je l'ai utilisé j'avais mal quelque part je l'ai mis avec l'huile végétale d'une maillot d'abricot au bout de deux secondes j'ai plus mal donc vous pouvez utiliser ça c'est la camomile romaine elle est antalgique tout ce qui est aux douleurs je l'ai utilisé même sur mon bébé lorsqu'il faisait ses dents c'est ce que j'allais dire j'allais dire pour les dents il n'y a rien de mieux que la camomile romaine voilà tu mets une goutte tu mets une goutte d'huile essentielle de camomile romaine sur ta main puis après tu frottes sur tout ce qui est gencive et ça part donc moi pour les dents de loulou je n'ai pas utilisé les trucs qu'on trouve dans le marché l'huile essentielle de camomile romaine plus les bâtons de guimauve parce que lorsqu'il fait les bâtons de guimauve ça devient camp du silicone et c'est naturel c'est nettement meilleur que le silicone et voilà c'est passé comme ça on n'a pas eu beaucoup de douleurs et je croise les doigts heureusement c'est pareil avec la crème tu vois des fois il y en a qui s'en servent comme base pour les huiles essentielles et après c'est toujours à tester quand même au creux là pour les petits avant au cas où pour voir s'il n'y a pas de réaction cutanée un peu excessive on n'applique jamais de produit sans faire de test un petit peu avant quand même pour faire attention avec les petits parce qu'ils ont une peau tellement dingue qu'on ne sait jamais on n'a pas tous les éléments moi le loup franchement je lui fais par exemple la ravistara parce qu'on est malade la ravistara elle est top alors là elle est pure je le mets sur la vente pour vous de plantaire de gouttes pourtant il a deux ans maintenant mais tu peux tuiser à partir de six mois alors là j'ai constaté même sa température baisse on n'a pas besoin aujourd'hui de l'eau libre franchement sa température baisse parce que ça stimule l'immunité sa température baisse automatiquement avec la ravistara si on parle d'émotion aujourd'hui même qu'il a quelques jours il pleure souvent etc il n'est pas bien tu peux mettre une goutte huile essentielle de lavande au petit grain bigrade dans le fond de son lit et ça apaise aussi c'est top oui donc voilà il y a plein de choses qu'on peut faire avec les huiles essentielles avec la vente j'aimerais poser des questions les fleurs de bac sur les enfants on peut commencer à partir de quel âge et ben in utero c'est vrai et pendant ça tu as peut utiliser évidemment il n'y a pas de soucis après on va les diluer tu vois dans de l'eau pour qu'il n'y ait pas de résidus d'alcool voilà mais les bébés en fait in utero ils ont aussi leurs émotions en fonction de la maman et de ce que vit aussi la maman et après même à la naissance tu vois ils peuvent aussi avoir besoin de soutien et après toutes les périodes ben délicates comme la poussée dentaire les nuits compliqués c'est top ça voilà ça c'est chouette et dis-moi il est déjà 6 et on avait dit qu'on ferait une petite surprise on s'était préparé quelque chose oui on va parler aujourd'hui sur des gestes simples à faire moi je le fais en automatique aujourd'hui c'est comme si on vaut mais je vais vous apprendre à le faire c'est des gestes qui prennent que 5 minutes pour prendre soin de votre peau lorsque vous appliquez votre sérum mais ça va vous donner des effets miraculeux sur le moyen long terme sur l'état de votre peau vous pouvez même considérer que vous vous rajeunez donc c'est top mais c'est des gestes vraiment simples 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 donc déjà c'est bien de de prendre un sérum moi j'ai pris mon sérum que j'ai appelé le Glow Skin moi tous mes produits ils ont un an c'est comme si j'achète un produit franchement j'ai appelé ce sérum Glow Skin pourquoi ? c'est parce que ça donne la peau Glowie la peau radieuse au réveil j'utilise surtout le soir donc voilà il est de couleur verte parce qu'il y a l'huile végétale de la caille mais il y a aussi des huiles essentielles et donc je l'utilise si c'est vert ça ne va pas apparaître sur le visage le lendemain c'est top et donc voilà tout à l'heure on a conçu avec toi tu peux parler un petit peu de ton sérum si tu veux si tu veux déjà j'avais sorti justement un peu d'hydrolat donc moi en général ce que je fais c'est que j'en mets trois dedans j'ai mis de l'hélicris parce que je t'ai dit que je l'aimais ça va simuler la circulation sanguine l'hélicris de la rose enfin oui de la rose et c'est l'hydrolat ou bien le sérum hydrolat et du titri titri citri c'est tout ce qui est tout ce qui est la peau grasse et aussi tout ce qui est les boutons etc alors j'en ai pas tu vois mais voilà ça peut être aussi même antibactérien ou voilà tout à fait et surtout surtout lorsque vous concevez vos produits ou vous aimez faites ce que vous adorez moi personnellement j'adore tu me dis trois je te dis géranium rose et fleurs d'enronge ça c'est toujours ça existe et donc toi tu apprécies plutôt l'élicris donc tu mets l'élicris donc c'est bien aussi d'avoir chez vous des produits ou de la matière première qui vous représentent qui émotionnellement vous avez envie de la mettre en fait exactement et ça dépend il y a des moments je change tu vois c'est par période aussi parce que la fleur d'oranger elle est présente aussi chez moi enfin toutes les odeurs qui font du bien en fait mais comme tu le disais en début de live on est tous différents par rapport à ça et non seulement on est différents et en plus chacun on évolue soi-même dans les propres odeurs ouais ça résouse quasi tous les produits c'est plutôt anti-âge radieuse etc la rose ouais c'est anti-âge et puis c'est très réconfortant au niveau de l'odeur la rose c'est un côté vraiment doudou je trouve que c'est enfin c'est super apaisant la rose après il y en a qui détestent cette odeur c'est toujours pareil c'est une question de point de vue personnel ouais tout à fait tout à fait de la personne donc voilà on commence toujours et dans ton sérum si tu peux parler un petit peu de ton sérum parce qu'on en a parlé tout à l'heure alors j'ai fait vite fait une espèce de petite tambouillette donc tu vois j'ai mis voilà alors qu'est-ce qu'on a mis on a mis de l'argan ouais de l'onagre ouais de la bourrache et on a mis argan, onagre et c'est quoi l'autre bourrache bourrache et on a mis aussi quelques gouttes de d'argousier d'argousier parce que ça donne une bonne mine c'est ce qui fait le côté un petit peu orangé ouais ça donne un peu le côté bonne mine et parce que j'ai parlé avec Nathalie avant elle me dit qu'elle aime le cyst elle aime les crises elle aime etc et elle aime l'ilanguilang donc on a mis l'ilanguilang petit grain bigarade petit grain bigarade elle va travailler sur ses émotions elle va travailler aussi sur le sébum parce que ça va régulariser le sébum de la peau donc voilà et elle m'a parlé aussi l'ilanguilang qui est bien aussi pour la peau c'est ça que tu m'as dit que j'hydrate ma peau d'abord oui il faut hydrater moi je conseille plutôt des choses comme ça qui font travailler tout le temps parce que lorsqu'on hydrate la peau il y a une manière d'hydrater la peau donc moi je vais vous parler comment on peut appliquer aussi les hydrolats donc on va commencer comme si on va toi tu on hydrate avant oui je viens de plitoxer t'as pas vu oh d'accord t'as pas vu les effets je suis trompée d'accord toi tu l'as fait moi je vais vous montrer comment on fait de manière vous pouvez faire ça sur votre visage mais je vais vous donner parce que lorsqu'on applique aussi les produits c'est bien d'appliquer aussi avec des gestualités bien déterminées je vais vous dire donc là j'ai pris donc comme vous voyez c'est des nanos et donc je vais travailler de bas vers le haut vous voyez oui mais toi t'as un outil spécial moi c'est juste un spray ce que j'ai donc et je vais travailler aussi sur les c'est comme si je fais un massage sur la lymphe ok ok donc je fais monter comme ça et après ici je fais descendre vous voyez dans ça je vais acheter dans internet donc c'est simple vous le trouvez partout c'est des nanos vaporisateurs donc je fais monter de bas vers le haut ici de bas vers le haut ici je vais travailler comme ça vous voyez c'est vraiment très simple j'hydrate j'enlève même pas parce que je laisse hydrater puis après je vais prendre 2-3 gouttes de mon sérum vert précis s'il te plaît un vert voilà vous allez voir ça va rien donner donc je vais le chauffer ici jamais on le met comme ça jamais on le met comme ça parce qu'on sait jamais la pupette elle a touché la peau le problème c'est que nous avons une microbiote et là ça va être contaminé donc jamais on le met comme lorsqu'on voit sur Instagram beaucoup d'influencers qui mettent comme ça le truc ne mettez pas déjà il faut mettre comme ça donc sur votre main en plus de ça vous allez chauffer pour éclater les molécules et faire sortir les molécules donc c'est bien donc on va les mettre comme ça et avec l'odeur là déjà même en frottant les mains ouais voilà vous allez éclater les molécules c'est bon donc voilà vous allez appliquer sur tout le visage et sur tout le cou et donc on va commencer par le cou donc on commence toujours par le cou comme ça et on va faire comme si le drainage lymphatique donc il ne faut jamais oublier le cou parce qu'il faut savoir tout le monde ils prennent soin de leur visage mais oubliez le cou le cou éveillit aussi donc on va continuer on va prendre de bas vers le haut si vous pouvez aussi faire allonger un petit peu votre cou pour travailler plutôt sur le double menton c'est top ouais ouais donc comme ça allez travaillons de contour donc voilà c'est vraiment c'est très simple donc de bas vers le haut et on vient ici sur le drainage lymphatique et on va faire descendre donc voilà donc là c'est vraiment simple hein donc là on va venir travailler comme ça vous voyez ça en crochet ouais en crochet et on va travailler comme ça pour travailler le contour toujours de bas vers le haut donc voilà donc c'est très 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 important aujourd'hui coucou Sylvie donc voilà on travaille toujours de bas vers le haut et donc on va venir travailler vous voyez ici on va travailler comme ça et on va passer ici vous voyez ici on a des points d'acupuncture on va les passer ici c'est super relaxant je vous le dis je le fais en direct c'est vraiment trop trop bien oui voilà de bas vers le haut toujours donc voilà donc on a passé ici sur des points d'acupuncture donc d'acupression aussi donc on peut passer aussi même ici donc on peut aller jusqu'au là-haut aussi donc voilà je te regarde pas ça va pas donc voilà et juste après qu'est-ce qu'on va faire donc on va tirer ici on va travailler toujours de bas vers le haut on va travailler comme si comme ça vous voyez on va contourner ici il faut qu'on passe quand même la partie de la pommette c'est ça ? ouais 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 ah oui ça se termine avec la paume alors ok donc voilà et on va partir de l'autre côté aussi je sais pas si je vais arriver d'être synchrone si je vais y arriver ok donc voilà donc voilà et après on va venir on va travailler comme ça donc voilà ce sont des gestuels simples et on finit toujours par le drainage empathique donc voilà et voilà ça tu le fais tous les matins ou tous les soirs ou matin et soir tu vas garantir avec des gestuels on va pas travailler c'est pas lui ou le gars le visage mais juste on va travailler plutôt on peut faire même d'autres choses par exemple comme ça pour agrandir le regard ok donc voilà pour agrandir plutôt pour travailler plutôt sur le regard donc voilà de l'autre côté aussi mais il suffit de faire ces gestuels là de toujours debat vers le haut etc 5 minutes par jour c'est vraiment ça va garantir après de bien vieillir plutôt et moi je travaille ça toujours avec les bons produits bien sûr parce que je conçois tous mes produits cosmétiques et alors là j'ai vu même attinuer les tâches c'est pas les tâches attinuer les rides ici que je trouve ici vous voyez donc donc c'est top après il faut pas minimiser les produits qu'on utilise donc donc voilà les produits qu'on utilise les gestuels qu'on fait c'est très important de travailler toujours de bas vers le haut toujours de bas vers le haut pas comme ça donc donc voilà donc toujours toujours de bas vers le haut et et voilà vous allez voir ça ça va c'est des gestuels de 5 minutes par jour mais vraiment ça va changer votre vie à un moyen et long terme vous allez voir qu'il y a des réduits qui vont pas apparaître il y a d'autres rides on va pas éliminer les rides loin de ça mais on va estamper un petit peu le respect et donc et ça c'est top vraiment si vous faites ça tous les jours ça change la vie et ça change l'état de votre peau et n'oubliez pas lorsque vous faites ça d'envoyer l'énergie de l'amour à votre peau et vous allez voir ça change la vie ça change déjà ma vie là c'est trop bien avec plaisir Nathalie c'est avec plaisir avec grand plaisir donc voilà les émotions il faut vraiment gérer vos émotions parce qu'il faut savoir aujourd'hui on revient vous allez commencer le jour où vous êtes pas bien vous êtes énervé il y a un événement vous passez par un événement vous allez voir ça se voit directement sur votre visage si je peux vous conseiller dans des états comme ça allez prendre votre bain relaxez-vous mettez des huiles essentielles dans le sel parce qu'on peut pas mettre des huiles essentielles directement dans le bain parce que ça se dissout pas ça se dissout plutôt dans le sel donc mettez ça dans le sel puis après vous allez mettre par exemple dans le sel des psaumes dans le sel des Himalaya etc et vous allez dissoudre ça dans votre bain prenez votre bain comment dirais-je donner de l'amour à votre vie allez prendre soin de vous vous allez voir ça va changer votre humeur prenez vos produits cosmétiques moi tous mes produits cosmétiques aujourd'hui ils sont je travaille aussi sur les émotions donc c'est lorsque je l'applique déjà ils ont une belle odeur et ça donne des effets directs sur ma peau sur mon état émotionnel et donc voilà même mon hydrolat ma lotion c'est rose il m'érolit et donc ça donne directement ça travaille directement sur les émotions donc voilà juste pour vous dire donc et oubliez le miroir d'une manière générale et oubliez lorsque vous voyez le miroir de vous concentrer sur vos problématiques par exemple là je suis venue vous voir j'ai un reste de de bouton là parce que la semaine dernière j'avais la grille mais je m'en fous franchement ça va partir vous voyez il faut arrêter aussi lorsque vous avez quelque chose un bouton etc de fixer de faire une fixette sur ce bouton là c'est cette fleur là crabe apple on est complètement là dessus parce que tu vois dans crabe apple on a ce côté on ne voit que ça et comme tu parles de fixette mais ça prend toute l'ampleur du visage et toute l'ampleur aussi de l'espace dans notre tête alors qu'on devrait oublier il existe soit on l'a vu ok tu vois quand t'as pris la fleur tu dis ok tu es là mais tu portes plus toute ton attention dessus du coup tu lui laisses tu lui fous la paix et le truc il disparaît tout seul tu vois parce que t'arrêtes aussi mais par contre lorsque vous faites votre fixette ça ne va pas partir plus vite donc voilà non au contraire au contraire ça donne trop d'importance à ce petit bouton en fait tout à fait donc voilà et tout à l'heure on a dit qu'on ne citerait pas de marque mais du coup du coup oui on a parlé de petits producteurs à côté en fait il faut se renseigner aussi il faut parler moi personnellement vous savez comment je fais déjà j'ai mon réseau de maintenant des amis etc qui me donnent des petits tuyaux des producteurs ça c'est magique mais aussi comment je fais aussi je vais dans les salons mais oui les salons de bien-être et c'est là que je découvre les petits producteurs complètement et j'ai dit bon j'achète leurs produits c'est pas parce que je suis un peu enceinte que je vais demander d'être de prendre ça gratuitement donc j'achète leurs produits je vais essayer je vais voir s'ils sont bien pas bien etc aujourd'hui j'ai pu faire un petit peu d'être entourée par des producteurs des huiles végétales des huiles essentielles etc qui il faut savoir lorsqu'on fait ça sur notre peau nos cheveux etc et sur lorsqu'on veut se soigner c'est vraiment il faut prendre des produits de qualité pour avoir des résultats donc ça c'est top et donc et donc voilà et bien écoute on va conclure Mona qu'est-ce que t'en penses oui oui on a passé maintenant presque une heure plus qu'une heure là ensemble ça fait plaisir Nathalie merci pour l'invitation déjà merci à toi merci pour ton savoir ton humilité ta générosité à dispenser toutes ces connaissances la lambique c'était vraiment trop cool de le voir parce que voilà c'est du direct comme par hasard il est à côté donc voilà trop bien et du coup cette vidéo je la mets en IGTV et après j'ai une chaîne YouTube et je vais donc la mettre dessus parce que je le dis toujours en fin de vidéo il y a plein de gens qui n'ont pas Instagram et après moi je t'enverrai le lien en privé si tu as envie de le partager d'accord moi aussi moi aussi j'ai une chaîne YouTube et si tu veux on peut se mettre je ne sais pas si en YouTube on peut se mettre en collaboration non mais par contre moi je peux t'envoyer le lien et tu peux récupérer la vidéo et la mettre sur ta chaîne d'accord et du coup sous la vidéo YouTube en général je mets tous les liens de la personne que j'ai invité donc je vais mettre le site voilà dans Facebook Instagram enfin voilà je mets tous les coordonnées de la personne comme ça ça permet aussi à chacun d'aller faire son petit marché tu vois et de se dire j'ai trop envie d'aller prendre contact avec elle ou faire des je ne sais pas avec plaisir coaching et compagnie voilà avec plaisir merci pour tout Mona je vous souhaite à tous une belle soirée une belle journée et à bientôt à bientôt au revoir Mona au revoir ciao au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?